parfois le simple fait d'utiliser nos instruments de mesure ça va modifier le truc qu'on cherche à mesurer alors je sais que ça peut paraître bizarre quand je regarde une table ça change pas la table mais pourtant c'est parfois le cas c'est un peu comme si j'essayais de savoir si mes cheveux sont propres ou sales avec des mains dont je sais pas à l'avance si elles sont propres ou sales et si j'ai les mains pleines de boue et que je touche mes cheveux dire ah ouais ils ont l'air d'être sales oui enfin ça me dit pas s'ils étaient sales avant que je les salisse avec mes mains alors ça c'est un des problèmes majeurs dans la théorie qui s'occupe de tout ce qui est microscopique qu'on appelle la mécanique quantique alors surtout paniquez pas je vous donner un exemple pour vous faire comprendre avant d'être prof il se trouve que j'étais surveillant au lycée et parfois je faisais l'internat et il ya un truc très bizarre quand vous faites l'internat c'est qu'on vous demande à une certaine heure de vérifier que les élèves sont bien en train de dormir sauf que le seul moyen qu'on a de vérifier c'est de rentrer dans les dortoirs alors là vous avez quatre cas vous avez celui qui dort vous rentrez voyez qui dort vous ressortez tout va bien vous avez celui qui est réveillé vous rentrez vous lui dites et tu arrêtes t'éteint tu dors lâche l'affaire tu feras pas top 1 ce soir et puis vous avez deux autres cas alors les deux autres cas sont plus intéressant vous avez celui qui dort déjà mais que vous allez réveiller en entrant dans la chambre vous allez lui dire bon faut éteindre maintenant lâche l'affaire lui il va vous regarder la tronche enfarinée quoi on est déjà demain pour sortez et puis vous avez celui qui ne dort pas mais qui en vous entendant arriver va se planquer vite fait et faire son lendemain vous rentrez vous voyez qui dort vous ressortez lui ressort son téléphone il continue à jouer et c'est réglé et vous voyez bien que dans ces deux derniers cas ce qui est intéressant c'est que c'est le fait d'ouvrir la porte qui va modifier l'état observé de de l'élève résultat après ma ronde je me retrouve avec une liste d'élèves réveillés une liste d'élèves endormis mais cette liste en fait elle m'apporte rien puisqu'elle me dit pas dans quel état étaient les élèves avant que je rentre dans la chambre et moi c'est ça que je voulais savoir cette donnée là en fait elle est impossible à acquérir pour moi parce que si je veux savoir ce qui se passe dans la chambre bah il faut que je rentre dans la chambre mais en rentrant dans la chambre je vais changer ce qui se passe dans la chambre donc ça c'est un problème qu'on trouve beaucoup en mécanique quantique parce que pour observer une particule microscopique il va bien falloir interagir avec elle au moins lui envoyer peut-être un peu de lumière sauf qu'à cette échelle là le simple fait d'envoyer de la lumière de recevoir un photon bas ça va impacter la particule ça va transformer modifier son état ce qui fait que ce qu'on va observer c'est pas l'état de la particule neutre c'est l'état de la particule une fois qu'elle a été percutée par le photon ou une autre particule qu'on utilise pour pour l'observer en mécanique quantique on va considérer qu'avant l'observation la particule elle était dans ce qu'on appelle une superposition d'état c'est à dire qu'elle était dans les deux états en même temps et que c'est le fait de l'avoir observé qui l'a forcé à prendre un état ou l'autre aléatoirement et c'est cet état là qu'on va observer un peu comme si on disait que avant d'entrer dans la chambre les élèves ils étaient à la fois endormis et réveillés sauf que pour le cas des élèves on dirait ça seulement parce qu'on sait pas dans quel état étaient les élèves avant d'entrer mais en mécanique quantique c'est pas juste qu'on sait pas dans quel état est la particule on a de très bons arguments pour affirmer qu'elle est effectivement dans les deux états en même temps avant l'observation si vous voulez en savoir plus sur cette question je vous conseille de vous renseigner sur la célèbre expérience des doubles fentes vous pouvez aller voir la vidéo de sciences étonnantes qui est vraiment excellente là dessus la plus belle expérience de l'histoire je vous mettrai le lien en description vous en faites pas sauf que ça c'est possible seulement à l'échelle microscopique à notre échelle à nous c'est pas possible on peut pas être en même temps dans deux états simultanément peut pas dans une superposition d'état peut pas être à la fois réveillés et endormis ou 10% réveillés 90% endormis sauf peut-être à 8 heures du matin un cours de philo je pense avoir déjà vu des élèves en superposition d'états mais sinon non petite variante qui parlera peut-être un peu plus aux jeunes parents vous imaginez que votre bébé se met à faire un peu de bruit en plein milieu de la nuit vous sentez bien qu'il n'est pas encore totalement réveillé mais qui n'est plus complètement endormi vous vous demandez si vous allez prendre le risque d'y aller parce que c'est quitte ou double en entrant soit votre présence va l'apaiser il va se rendormir soit au contraire il va se réveiller pour de bon et c'est parti pour une heure de fiesta c'est l'entrée dans la pièce qui va lui faire prendre un état entre l'état éveillé et l'état endormi enfin voilà tout ça pour vous dire que la perception c'est une notion qui est vraiment cool on a l'impression de bien connaître de bien savoir parce que bah on vit dedans mais en fait dès qu'on réfléchit un petit peu on se rend compte que c'est très compliqué très vaste et très intéressant c'est dommage que ce soit plus au programme mais en fait au programme il ya la vérité et la science donc on va parler d'expérience donc on va parler de perception donc en fait on va quand même en parler voilà on va s'arrêter là je pense que ça va être le dernier vlog de l'été parce que on arrive à la fin de l'été j'essaierai de reprendre la série sur le divertissement avec la vidéo sur l'art quand j'aurai fini d'installer mon studio et que j'aurai un petit peu de temps n'hésitez pas à partager à liker à commenter à vous abonner si ça vous intéresse et puis voilà allez à plus